Chapitre 31. 1. Après cela, je me tournai du côté du nord et je me mis à en considérer les entrées par-dessus les montagnes et j'aperçus cette montagne couverte de spics fins, d'arbres odoriférants, de canneliers et de papyrus. 2. Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes et m'avançant vers l'Orient, je passai la mer Érythrée. Et quand je l'eusse dépassée, je tournai mes pas vers l'ange Zataël, et je parvins au jardin de la Justice. 6. Là je vis entre autres, plusieurs arbres élevés couverts de fleurs. 3. Leur parfum était délicieux, leur forme variée et élégante. Il avait là aussi l'arbre de la science dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. 4. Il était semblable au tamarin, et ses fruits d'une beauté remarquable, à des grappes de raisins, son parfum embaumait les lieux d'alentour. Et je m'écriais, quel bel arbre ! Quel spectacle délicieux ! Alors l'ange Raphaël qui était avec moi, me répondit ceci est l'arbre de la science, dont on mangeait ton vieux père et ta vieille mère, ses fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !